insécurité dans l'est faut-il changer d'approche monsieur jean baptiste casse quoi bienvenue jean david des députés nationales et vous avez initié une question orale adressée au ministre et au ministre de la défense de ce genre baptiste ça fait plus d'une fois que vous que vous vous êtes sur cette piste là vous ne faites qu'initié beaucoup d'émotions beaucoup des questions orales écrites vous ne voyez pas que ça va encore étarder l'action gouvernementale par rapport à ce qui se passe dans l'est il ya certaines choses qui peuvent pas être dit comme ça il ya des stratégies qui doivent certainement être fait en toute discrétion jean david retarder l'action du gouvernement après la mort de 100 et neuf compatriotes congolais en huit jours ça et neuf ça et neuf en quoi consiste l'action du gouvernement s'il n'est pas capable d'assurer la protection de la vie des citoyens en date du 9 mars au village de karuruma c'est à quelques kilomètres de bout et mot 17 congolais ont été massacrés dans la nuit du 12 au 14 mars de cette année dans la localité de mamboumé mboumé c'est à la frontière entre l'itouri et le nord qui vous au moins 50 congolais ont été massacrés sur la route et ringetti comanda en dimanche au village à peine et à plusieurs autres nous avons à régistrer autour des 19 morts et c'est nous ici dans la localité de kamangu à la frontière avec l'ougandre si congolais ont été tués le même jour ce matin à maïmo et à 12 kilomètres de ouïcha des congolais ont été tués faites le total 79 du 12 au 14 plus 17 de karuruma du 9 mars vous êtes à 96 ajouter les 6 de kamangu ce matin ça fait ça et 2 ajouter les 2 de maïmo et ce matin ça et 4 en 8 jours à quoi consiste l'action mais au départ vous parlez des 109 congolais 109 compatriotes ça c'est le minimum si janvier maintenant aux attaques des lois noli aux attaques de kikoura 27 personnes c'est au moins de ce février lorsque j'ai fait le total depuis le 6 mai date de l'électoration de l'état de siège jusqu'au 14 mars j'ai enregistré 2068 congolais tué sur une durée de 3 11 jours d'état de siège ça donne une moyenne de 7 congolais tués par jour rien que pour la période de la mutualisation qui a commencé le 30 novembre jusqu'au 14 mars vous trouvez ça et quatre jours le bilan c'est 383 congolais tué ça donne une moyenne des quatre civils tués dans ce territoire à plein de mutualisation pourquoi ne pas interroger l'efficacité de ces politiques publiques de défense l'efficacité de l'état de siège par l'état de siège on a comme on a donné la conduite des opérations gouverneur militaire par la suite on a désigné un coordonnateur des opérations conjointes on ne sait plus qui fait quoi en réalité il ya toute une cacophonie à côté des commandes à secteurs des commandes à régions et curieusement depuis de toutes ces mesures rien ne change voilà pourquoi il ya la mutualisation des forces et fardessin ainsi que les forces ougandaises il ya non seulement la mutualisation on nous a même parlé de la présence des troupes kenyanes il ya la présence des troupes de la moniscou mais ce qui me préoccupe ici c'est la persistance détruire en dépit de la mutualisation en dépit de l'état de siège et le minimum pour moi c'est que le ministre de la défense vient le tir aux congolais parce que qu'est ce qu'il va encore dire parce que ça fait plus d'une fois que que vous lui demandiez à ceux qui viennent jusque là c'est récurrent c'est répétitif les mêmes histoires qu'est ce qu'il va dire qui va certainement changer il faut qu'il nous l'utilise la vérité la vérité ni neutralité 311 jours d'état de siège de privation de liberté des systèmes judiciaires caporalisé par l'armée qui est devenu et business les citoyens supportent au nom de la paix mais cette civile tuer par jour est ce que il ya réellement opération et si l'état de siège n'a pas réussi la mutualisation n'a pas réussi il a l'obligation de nous dire quelles sont les mesures concrètes en défaut il n'a qu'à rendre le tablier démissionner il est dit on ne change pas l'équipe qui gagne mais si un ministre pendant qu'il est en train d'exercer son pouvoir en une semaine plus de 100 congolais sont tués à moins d'une année 311 jours 2068 congolais sont tués mais pourquoi ne pas rentrer le tablier mais nous ne sommes pas encore là peut-être qu'il a des raisons voilà pourquoi je lui ai demandé de venir répondre à cette question orale avec débat la mutualisation non seulement les tuéries dont je viens de parler tout le tout la partie iroumou à mambassa au mois de janvier la société civile a fait le décompte de sa 83 toits congolais tués ça c'est dans nous après la partie ouest du territoire de béni été d'héroum on peut comprendre on se pose la question de savoir est ce que nos amis ougandais n'ont pas pour seul objectif d'éloigner la menace de leurs frontières chasser les adefs le plus loin possible de leurs frontières quitte à ce que ces adefs là aillent jusqu'à les forêts de mambassa dans la forêt réserve d'époux loué autre comme nous l'avons vécu en 2009 oui lors de la fameuse opération ou mondiaou et tout l'armée rwandaise est entrée sur les sols congolais et elle en a profité pour chasser les effets l'air loin de sa frontière ils sont partis massacrer des congolais dans des territoires loin de la frontière et en réalité les congolais n'ont tiré aucun dividende de ces opérations dites conjointes est ce que ce n'est pas le cas aujourd'hui mais plus inquiétant les tuerilles de cette nuit de kamamu les tuerilles qui m'ont passé à nobili à l'anoli à kikoura telle ou enzori ce tuerilles là se passe sur une période de témoin à 3 4 7 15 kilomètres de la frontière de l'ougan là là où nous avons le quartier général des troupes ougandaises n'y a t il pas un agenda caché derrière ça je ne voudrais rien supputer mais c'est le ministre qui devrait venir nous expliquer qu'est bon nous attendre de cette mutualisation parce que les congolais meurs à quatre kilomètres de la frontière avec l'ougan là les congolais meurent dans la partie ouest quelles sont les mesures qui ont été prises pour empêcher qu'est ce n'est sa force davantage dans les forêts et tu es allégrement des congolais partout là bas il ya nécessité que le ministre vienne répond c'est la raison de ma question alors ne faudra-t-il pas changer d'approche c'est à dire pour ce qu'on a vu l'état des sièges il a montré ses limites la mutualisation des forces également il ya toujours des persistances d'insécurité vous en tant que député vous êtes aussi membre de la commission défense et sécurité de l'assemblée nationale pourquoi ne pas réfléchir proposer au gouvernement d'autres alternatives pour mettre fin un peu à l'insécurité des réflexions ont été faites depuis longtemps plusieurs rapports parlementaires ont été déposés à l'assemblée nous avons rélevé par exemple qui avait une mafia autour des effectifs militaires et qu'il fallait sanctionner les auteurs de cette mafia monsieur félix lui-même s'en est plein lors de son séjour à goma le 26 mai il a dit au moment menti qui avait 21 mille militaires à béni mais je me suis rendu compte que c'était un massonge mais l'auteur d'un si grand massonge dans un état sérieux il devait arrêter être condamné à la peine capitale mais jusqu'à ce jour aucune sanction des fonds destinés aux opérations ont été détournés non seulement pendant l'état des sièges la commission défense a remis son rapport et a démontré que sur une somme d'environ 74 millions de dollars 68% ont été consommés ici à kichassa je viens du terrain je viens de gounia je viens de béni des goma les militaires pleurent ils disent mais honorables nous sommes aujourd'hui humiliés aux yeux de nos amis ou gagnés comme si nous étions une armée faible pourtant ces ougandais ont la même artillerie que celle que nous avons mais est ce que on peut savoir pour quelle raison kichassa peut nous envoyer des pièces incompatibles des pièces mais comment qu'est ce quoi d'argent non pièces incompatibles avec l'arme les armes qu'ils ont ok et ça ce sont des militaires des militaires qui disent mais monsieur le ministre de la défense il était de la délégation que nous ne sommes pas incapables d'anéantir ces altaires donnez-nous des moyens comment peut-on expliquer qu'à plein état des sièges des militaires face six jours sept jours sa ration donnez-nous la logistique comment peut-on expliquer qu'à plein état des sièges un régiment puisse manquer même une jeep pour les opérations donnez-nous les moyens et mettez-nous à l'épreuve si au bout d'un mois nous n'allons pas restaurer la paix ça c'est son nom militaire qui le réclame et curieusement trois 11 jours d'un état des sièges fantômes les congolais continuent à mourir pourquoi ne pas interroger remettre en question je veux bien je pense que félix lui-même se raconte que il a il a été amené dans un piège qui ne fonctionne pas et du moment qu'il a désigné un coordonnateur des opérations conjointes et bien la présence d'un gouverneur militaire ne se justifie plus il est temps il faut changer il faut lever l'état des sièges et cette fois-ci laisser la mutualisation des forces rédynamiser l'administration civile rédynamiser la collaboration entre l'armée et la société civile et le politique mais également de manière prioritaire répondre aux désidérata des militaires non militaires jurent qu'ils sont capables de mettre et faire cette guerre à peu de temps et ils estiment que l'absence de volonté s'observe plutôt dans les chefs du gouvernement dans les chefs de nous le politique et voilà pourquoi donc pour revenir à ta question des solutions concrètes résoudre la question des fiches des effectifs fantômes on ne peut pas tolérer que là où on dit on a 21 mille militaires qu'on retrouve moins que 8000 et qu'elle on ne sanctionne pas cela qui ont menti autour des montages d'environ 14 mille militaires fantômes il faut résoudre le problème de la de détournement défaut alloué aux opérations lors de la guerre contre les 23 on a vu comment les moyens parvenaient directement au commandant des opérations bahouma et les troupes étaient suffisamment entretenus et on a assisté à une sympiose entre population des gomans et mouni dit tout est retour ultimant ici cette vision là cette synergie à accentuer la pression contre l'envente toi nous avons remporté la victoire pourquoi n'est pas fait même pas faire parvenir tout ce moyen directement aux unités sur les fronts plutôt que de permettre que ceux qui sont dans des bureaux climatisés à kishasa se partagent des millions sur les taux de ces officiers là et de ces troupes il faut résoudre la question de la fuite des ténus militaires depuis longtemps les assaillants viennent atténuer fardessé atténuer pensé nous avons été non c'est un tas de rapports ce n'est pas restaura l'état des sièges sans trouver des réponses à ces questions là que la situation va s'améliorer les rapports de part des députés d'octobre 2014 déjà une année après le début de ce massacre de même que les rapports de décembre 2018 ont clairement démontré qu'il y avait des officiers qui interdisaient aux troupes d'intervenir lorsque les populations étaient massacrées j'ai été dans une rencontre à avec le chef d'état-major général et dans la salle du centenaire de benny une maman se lève il dit mon général si j'en avais la force je me lèverais pour me battre contre toi parce que toutes les fois que nous sommes tués à 50 mètres 100 mètres de position militaire nos militaires disent que ils n'ont pas reçu l'ordre de nous protéger des compatriques l'ordre n'est pas venu de kishasa et la maman dit papa y'ont des chefs n'a pas ou en joche fuyabou elle parlait à soi il c'est toi leur chef donc ou en joe n'a kakalaka koupana hôte koussoudi va tout protéger donc c'est vous pouvez vous imaginer qu'en 100 mètres à 50 mètres déposé par décès au dessus des congolais sans aucune intervention les rapports des députés d'octobre 2014 démontre qui a même eu des officiers qui ont été les numéros verts donnés par la monisco numéro qui devait être utilisé par les populations lorsqu'elles étaient massacrées numéro 1 il n'y a jamais eu des sanctions ces rapports démontrent que des troupes ont voulu intervenir on leur a ravis de leurs leurs armes pour qu'elles n'interviennent pas on laisse fait les populations des kamangos réclament depuis longtemps dénoncent que à l'oncle des journées elles donnent des alertes une semaine avant pour dire est ce que vous pouvez aller les attaquer nous sommes prêts à vous donner des pistères pour les attaquer une semaine dira aucune intervention et on vient saccager tout un hôpital on est ventre vous avez suivi des images à béni des corps une quarantaine de corps amenés sur des motos empalés comme comme des sticks d'arbre voilà les conditions dans lesquelles j'ai déposé donc la question de oral avec des morts c'est aussi pour lancer l'alerte à l'emploi de tous les congolais à 2004 lorsque boucavo a été attaqué nous avons vu la solidarité de tous les congolais ils se sont élevés on a fait pression contre les agresseurs contre le rwanda et la communauté internationale a ordonné le retrait de ses forces d'agression à 2012 lorsque goma a été attaqué qui chasse à matadi rubou machi qui s'anime manaka tous les congos s'élevé aujourd'hui jean david 2068 congolais tué à 311 jours le bilan de 2020 c'était 1069 1569 congolais tué et les congolais sont tranquilles à 2019 c'était 1070 congolais tué 2014 2018 c'était 914 on a voisine les dix mille congolais tué à béni et il tourne là bas il tourne dans les djougou et à qui chasse à interdiction totale la rtnc ne peut même pas parler le gouvernement fait comme si rien n'était donc notre rôle ce n'est pas non seulement faire venir le ministre mais à travers la présence du ministre et le débat à l'assemblée que les congolais de matadi de kuilou de kishasa de partout comprennent que il y a péril à la menace à la menace aujourd'hui on peut considérer ces tueries comme un problème local à béni à il tourne mais vous savez la guerre telafdel a commencé de cette manière là on a pensé que c'est une question de ouvira des physiques de boukavou et en sept mois kishasa est tombé entre l'hermé je ne dis pas que ce sera pareil qui a-t-il depuis la mutualisation vous assistez à un rapprochement entre kigali et kampala et si ces deux états s'accorder pour ne plus se faire la guerre au sujet de leurs intérêts au congo et qui se partagent leurs zones d'exploitation de l'est du congo car on nous dit voilà pourquoi le ministre de la défense doit se faire venir pour éclairer la antenne des congolais merci j'estime que le président de l'assemblée citoyen mosso qui a toujours crié quitter les groupes armés j'estime qu'il ne va pas jouer le rôle des groupes armés en interdisant au ministre de la défense de venir s'expliquer devant la représentation merci beaucoup monsieur jean-baptiste cassé quoi de votre intervention espérons que ça sera aligné et que le ministre va devoir répondre à ça et souvent ça se fait toujours à huis clos entre vous et le ministre pour que peut-être mais l'opinion ne soit pas pourquoi il n'y a pas de raison que ça soit à huis clos mais ce sont des raisons sécuritaires ce sont des raisons sécuritaires peut-être ils les feront quelle sécurité lorsque ces congolais sont tués à long quelques journées donc j'estime que le débat doit être retransmis en direct pour que les congolais comprennent qu'est ce qui ne va pas au seul tel prix merci beaucoup tout de suite mes d'arc en kolongo igno sacré méfiance confiance le chef de l'état encore annoncé en belgique sa candidature pour 2023 il est qu'il tiendra les délais tout de suite donc